Et nous sommes en direct avec Anna Brite depuis l'Ozosphère. Salut Anna, je vois que vous êtes avec Thierry Dané. Bonsoir Lionel, je suis au Port-du-Rhin sur le site de la COP où aura lieu dans quelques heures le festival de l'Ozosphère. C'est le festival des musiques électroniques. C'est sa 15e édition, sa 3e édition ici au Port-du-Rhin. Et je suis en compagnie de Thierry Dané. Bonjour, vous êtes le directeur de ce festival. Tout est prêt ? Là on est à 2h du début ? Oui, oui, on est plutôt très prêt. Alors, c'est un petit peu difficile à imaginer comme ça. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça va se passer dans 2h ? Là, il fait encore jour, il n'y a pas grand-chose, il y aura des lumières, il y aura de la musique, il y aura beaucoup de monde, 5000 personnes sont attendues et c'est complet ce soir ? Absolument, c'est vrai que cette soirée est complète. Celle de demain, pas tout à fait, mais il faut un peu se précipiter pour avoir des places. Effectivement, il y a évidemment deux espaces scéniques. Un qui est derrière moi dans la cave à 20, dans un des bâtiments de la COP. Et puis l'autre qui est derrière avec une structure mobile qu'on rajoute pour l'occasion. Et puis il y a vraiment un travail de scénographie sur l'ensemble du site. Nos traditionnels conteneurs qui sont toujours un élément marqueur. Mais aussi tout un travail de... On a travaillé sur la question de la perspective cette année, sur la mise en perspective et sur le fait de tracer des perspectives dans ce site. Avec de la lumière, de la vidéo, du mapping, des choses plus ou moins interactives. Ce festival, ce n'est pas juste de la musique, c'est ça ? C'est vrai que l'ososphère se donne comme objectif de créer des situations sous diverses formes. Là, on est vraiment sur une forme qui est centrée sur la musique. Il y a aussi une logique d'exposition. Là, on donne rendez-vous dans un an pour cette partie-là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il ne s'agit pas seulement de mettre les artistes sur scène, mais de créer une situation dans laquelle ces artistes vont jouer de façon très singulière. Alors, les artistes, justement, ce soir, il y a quelques têtes d'affiches de l'électro. Geza Feuchstein, Fritz Kahlgrüner, pour en citer une poignée. Ce sont des artistes que vous avez suivis. Pourquoi les programmer ? C'est vrai que ce sont des artistes avec lesquels nous avons une histoire assez fournie. Et il est vrai que l'ososphère est un événement qui est en articulation avec ce qui se passe à la letterie toute l'année. Donc, des artistes aussi qu'on voit jouer à la letterie régulièrement et pour lesquels on crée vraiment une situation tout à fait particulière. Un concert que vous attendez particulièrement pendant ce week-end ? Ah, ça, c'est vraiment quelque chose que nous ne faisons jamais parce qu'on pense que d'abord, tous les artistes qui sont programmés sont importants et puis que c'est vraiment la liberté de chacun de faire son chemin dans cette programmation. On vous remercie. Bon festival. Donc, je vous donne rendez-vous ici. Donc, ce soir, c'est complet, on vous l'a dit. Il restait encore quelques places pour demain. Et pour venir jusqu'au Port-du-Rhin, des navettes ont été mises en place par la CTS. Voilà. Amusez-vous bien ce soir à l'ososphère. C'était en...